Si est-il sûr que je n'aille pas un nez de cinéma et que je n'aime pas spécialement me voir à l'écran, on fiait Camille Cotin, dans les colonnes du magazine Elle, en 2019. Invité d'un nouveau numéro de l'émission 7 à 8, diffusé ce dimanche 20 août sur TF1, l'interprète d'Andrea Martel dans 10% est revenu sur son physique singulier. Si est-il Lucini qui me disait, t'as un physique atypique toi. Quand on tournait dans 10%, il me disait, très atypique ton physique, c'est souvenu la comédienne face à Audrey Crespo Marat. Avant de partager une anecdote concernant son nez, quand j'avais 18 ans, mon grand-père que j'adorais m'avait dit, je vais t'offrir une opération du nez si tu veux, a raconté Camille Cotin, qui a finalement décidé de ne pas céder aux sirènes du bisturi. Ça a pu être un complexe ? a demandé la journaliste de TF1 à son invité. Oui oui, évidemment. A l'école, c'était compliqué, a avoué en toute franchise Camille Cotin. Je me souviens, je parlais comme ça, de profil avec la main qui cache son nez, note de la rédaction, à mon voisin de classe. C'était compliqué. Et après, quand j'ai commencé à tourner, de toute façon, ça n'avait plus tellement de sens de changer de tête, à estimer celle qui est maman de deux enfants. Et de préciser, si je dois être tout à fait sincère, le fait de ne pas tellement savoir ce que ce sera et puis de m'en remettre à quelqu'un que je ne connais pas, qui va se mettre à me dessiner un nouveau visage. Je ne suis pas fan du concept en fait. Supérieur à supérieur à Camille Cotin, Inès de la Fressange, Camille Raza. Les plus beaux looks du dîner Sidaxi en 2023 Camille Cotin, bientôt maman pour la troisième fois ? Dans une récente interview accordée à Madame Figaro parue le 17 août dernier, Camille Cotin s'est épanchée sur le rôle de mère célibataire de cinq adolescents qu'elle incarne dans la dernière réalisation de Nathan Ambrosioni, Tony, en famille, mais aussi sur son rapport à la maternité. Dans l'absolu, j'aurais adoré avoir plus de deux enfants, mais avec la vie que je mène, cela me paraît compliqué, a-t-elle confié. Et pour cause, cela fait maintenant plusieurs années que l'actrice enchaîne les rôles à l'international. Rien que pour l'année 2021, elle a officié aux côtés de Matt Damon dans Stillwater, réalisé Tom McCarthy, et a également donné la réplique à Adam Driver, Lady Gaga, Al Pacino, Salma Hayek et Jared Leto dans le biopic Cars of Gucci de Ridley Scott. Même si la bonne parole consiste à dire qu'il vaut mieux privilégier la qualité plutôt que la quantité de temps passé avec eux, je pense que cela exige beaucoup de disponibilité, et les tournages de films m'emmènent aujourd'hui loin de chez moi, ces voyages ne m'encouragent pas à envisager un troisième enfant. Et Camille Cotin de poursuivre, il s'agit là de mon schéma personnel, mais tout reste encore possible à 44 ans, on peut tomber enceinte, tout comme on peut encore vivre une grande histoire d'amour, à estimer celle qui n'est donc pas fermée à l'idée d'agrandir sa famille. Crédit photo, capture d'écran TF1 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501